Au Schwyz-Birkenau, où les morts dépassent le million. C'est là que se dirigent leur avion. Eux sont encore dans la légèreté du trajet. Ça va être intéressant à voir. C'est quelque chose qu'on parle en cours, mais on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait, les camps et tout. Et maintenant, quand on va voir les camps, ça va être plus réel. Tu en attends quoi ? Honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout comment je vais me sentir là-bas. La Pologne, pays du Z et du W, les voilà dans le quartier de Casimirs de Cracovie. Le quartier juif, le village des Juifs, c'est là où ils ont vécu pendant plus de 500 ans. Il reste quelques traces d'une culture que les nazis ont tenté de faire disparaître. Mais en 1941, les Juifs sont chassés de l'autre côté du fleuve. Première mise à l'écart. Pour les jeunes des Pays de la Loire, il faut marcher, écouter. Certains se sont levés à 3h du matin pour rejoindre l'aéroport. En cette première soirée, ils sont surtout dépaysés. Je trouve que c'est un pays où c'est hyper triste. Et il n'y a pas, je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Oui. Le ciel est toujours gris sur Auschwitz-Birkenau. Pour les guidés, Ginette, 94 ans, déportée en 1944. Elle est l'une des passeuses de mémoire du mémorial de la Shoah. De toute façon, toutes les baraques se ressemblent. Elle a vécu dans une de ces constructions. Six femmes pouvaient dormir sur chacune de ces niches de bois. J'étais contente. Moi, j'étais au bord. Je n'étais pas dans le fond. Donc, j'avais un peu d'air. Seulement, quand on est au bord et quand la blocova veut vous réveiller, elle ne dit pas, allez, petite dame, c'est l'heure. Non, elle passe dans les rangs et vas-y que je te cogne. Ginette se prête volontiers au jeu des questions et des photos. Elle est l'une des dernières rescapées à pouvoir faire le déplacement, moins émue que ses auditeurs. Ça ne me fait absolument rien d'être là. Ce n'est pas Birkenau, ça. Vous avez vu quelque chose ? Vous avez vu des groupes qui couraient avec des gens qui leur tapaient dessus ? Vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas senti l'odeur. Vous ne l'avez pas senti. Moi, je la sentais. Moi, je voyais. En même temps que je me promenais, que je parlais aux jeunes, je voyais avec des gens avec des bruits, et puis d'autres qui sont en train de creuser les fossés. Et d'autres accueillent en tapant dessus. Et pourtant, ces valises, ces chaussures, ces photos tentent de dénombrer les victimes de la Shoah. Dans cette deuxième journée à rallonge, cette visite au pas de course, ce pays étranger, les jeunes absorbent ce qu'ils peuvent, mais il faudra encore du temps. On voyait des images dans les livres d'école, dans des films, mais le voir en vrai, c'est encore plus émouvant. Est-ce que tu arrives à croire que ça s'est vraiment passé ? Non. Non. Je me dis que c'est des structures, des bâtiments comme ça, mais en fait, il y a eu vraiment des gens qui sont tués, et on marche sur leurs pas, et ça fait vraiment bizarre. Ce voyage à Auschwitz, une étape dans un travail mené sur l'année, deux jours qui vont marquer leur vie. J'espère que tu es, et je sais que tu es, c'est quelque chose qui est, c'est vrai. – Sous-titrage FR 2021